j'ai ma voix du matin fracassée comme promis voici la vue que j'ai depuis ma chambre j'ai l'impression d'être à miami alors attendez je vais essayer d'ouvrir la sécurité je crois j'ai réussi c'est bon et voilà copacabana franchement je réalise même pas tellement que j'ai entendu parler de cette plage depuis que je suis petite il fait beau en fait en regardant ça tellement je suis je suis émerveillée voyez ça se passe de mots oulala oulala les vagues il y en a beaucoup je vais me préparer aujourd'hui parce que déjà ils sont gras donc faut les laver mais je vais peut-être faire quelque chose qui change et puis voilà à tout à l'heure je vais me faire une petite toilette bisous mais vous savez que je viens à peine de capter le drapeau en fait j'ai je viens de me réveiller en même temps donc j'ai les yeux la laisser tomber mais je viens de capter je me dis ouai l'algérie devant ma chambre et c'est un signe regardez il est devant moi bon devant c'est aussi l'argentine mais l'algérie trop bien et je vous montre le petit déj je crois que c'est côté piscine là-bas normalement on va voir ça d'un peu plus près alors le petit déj il est juste là au bord de la piscine je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a alors je me suis fait plaisir parce que j'ai pas mangé hier soir donc autant vous dire que j'avais trop les crocs là c'est du salé des oeufs pochets des oeufs les petits pains brésiliennes de fromage qui sont juste trop bons et ça je sais même pas ce que c'est mais ça m'a donné envie ici donc c'est des viennoiseries avec vous savez le new york rolls là je sais même pas à quoi c'est farci mais je vais goûter des viennoiseries classiques et des fruits voilà là on est avec amel on attend le reste des filles et franchement je pense qu'en termes de vue on est sur de l'excellence c'est juste magnifique naoëlle arrive elle me dit regardez ce que j'ai pris pour faire la dégustation naoëlle il faut savoir qu'on a trop le même délire et elle aime trop tout ce qui est dégustation etc on s'est fait des assiettes de malades un trou de chaque au moins on sait le goût que chaque viennoiserie a excellente initiative alors je vais venir prendre ma petite douche aujourd'hui écoutez je vais me coiffer me maquiller me faire la totale je vais surtout me faire ce soin là donc le soin chrono chronogramme or le chronogramme qu'est ce que c'est c'est un soin qui est profond qui agit en seulement trois secondes je vais mettre cette huile à la fraise c'est même une sorte de gelée parce qu'elle est très épaisse et ça va venir hydrater Sarah qui va me coiffer elle m'a dit d'en mettre avant le coiffage donc j'en ai bien mis là ils sont hydratés mais au max dans le groupe du coup on a tout pour être belle Sarah qui est coiffeuse qui va me faire une belle coiffure et naoëlle qui m'a maquillé plus d'une fois vous connaissez du coup ben le résultat quand elle me maquille et aujourd'hui on va partir sur en fait c'est que pour le plaisir et c'est juste comme ça je me fais plaisir je me dis on est dans un beau pays pour faire des jolies photos donc je profite aussi qu'elle soit là et il n'y a pas d'occasion particulière c'est vraiment pour le kiff entre nous et chacune est en train de s'apprêter là plus ou moins et je vais partir sur une coiffure que j'ai encore jamais fait et un make-up très glos mais naturel alors que pensez vous de mes boucles regardez c'est trop beau quand j'étais petite j'avais ça puis après j'ai fait les plaques j'ai fait plein de choses pour avoir les cheveux lisses quoi mais c'est trop beau j'ai pas mis d'extension j'ai vraiment rien mis du tout c'est à dire que c'est mes cheveux tels qu'ils sont ils sont vachement plus clairs aussi en dessous un petit peu mais ces boucles là waouh waouh franchement sarah elle m'a fait une coiffure magnifique alors mais elle a assuré elle m'a déjà eu comme à chaque fois mais mais j'aime trop ça me change rien quand je fais des boucles il aime trop mais alors là ces boucles là je sais qu'il aurait l'aurait kiffé quoi j'espère que ça va tenir jusqu'à ce que je rentre alors je suis monté sur le lit c'est juste parce que c'est l'endroit le plus lumineux étant donné que le dressing est super sombre pour vous montrer donc ce cargo alors là on arrive à un spot assez touristique vous allez comprendre pourquoi regardez les escaliers je vous raconte pas comment je tiens mon téléphone parce que j'ai trop peur pour me le vol apparemment ça craint mais du coup je le tiens très très fort et c'est pour vous montrer aussi un petit peu ça vous voyez c'est stylé c'est vraiment comme dans les films past and for you mais c'est vrai qu'en plus je suis pas avec nono donc je suis pas très sereine j'espère que c'est intéressant Merci.